La créature décide d'avancer dans notre direction, toujours sur ses deux pattes. Sa démarche est maladroite, comme celle d'un animal à la patte cassée. Réveillée par mes cris, Steve démarre la voiture et accélère. Nous sommes en 2020. Kate, une Américaine de 26 ans, est en train d'ouvrir les yeux tout doucement. Il est peut-être 10 heures, mais elle n'en est pas trop sûre parce qu'elle a complètement perdu le rythme. Elle se couche tard devant des séries Netflix et quand elle se réveille, généralement, il est midi passé. Ce n'est pas le rythme idéal. Ce qui est sûr, c'est qu'il fait déjà jour dehors et malheureusement, elle s'apprête à vivre une nouvelle journée super monotone, similaire à toutes les journées depuis le début du confinement. Rappelez-vous, on se lève, on télétravail ou alors on va à l'école en ligne sur Internet. C'est super nul, ça prend la tête. Ce matin-là, elle ouvre son ordinateur professionnel, elle va checker son emploi du temps. Et encore une fois, il est complètement vide. Il n'y a rien à faire. Et puisqu'il n'y a rien à faire, pourquoi ne pas s'accorder une petite pause réseau sociaux ? Kate ouvre Instagram, elle scrolle un petit peu, elle voit les gens riches qui sont confinés dans leur grande maison à la campagne. Et puis, elle finit par tomber sur une photo qui la dérange énormément, qui lui fait un petit hic comme ça. Cette photo a été postée par une certaine Kelly Ronahan, une femme qu'elle suit depuis quelques années déjà. En réalité, elle ne sait même pas pourquoi elle ne s'est pas désabonnée de ce compte plus tôt. Kelly n'est pas une amie de Kate, ce n'est même pas une connaissance. C'est une femme atteinte d'une maladie orpheline qui est un jour tombée sur son feed. Très touchée par son histoire, Kate a décidé de la suivre. Et pendant longtemps, elle commentait ses photos, elle lui envoyait du soutien. Mais maintenant, elle ne peut même plus voir son visage sans être énervée. Et elle a un peu honte. Elle se dit, mais je suis vraiment une mauvaise personne. La pauvre, elle est en train de souffrir, elle est malade. Et moi, j'agis de façon égoïste, je suis super méchante. Et en même temps, Kate n'arrive pas à fuir cette intuition. Au fond d'elle, elle en est certaine. Quelque chose cloche avec l'histoire de Kelly. Beaucoup de gens disent que le Canada, c'est le paradis sur Terre. Et si ma manager regarde cette vidéo, je pense qu'elle vous laissera un commentaire pour approuver. Tout simplement, hein ? Tapez juste « Kelowna » sur Google. Vous tomberez sur des images, mais juste incroyables, hein ? Et justement, Kelowna, c'est là où vit Kelly Ronahan. Nous sommes en 2014. Et à cette époque, la vie de Kelly est plutôt ordinaire. Kelly a 30 ans et on peut le dire, elle a toujours été super active. C'est une grande sportive. Elle aime aussi chanter, jouer du piano. Elle a un tas de hobbies et elle ne s'arrête jamais. C'est le genre de personne qui est de super bonne humeur dès le réveil et qui va te proposer d'aller faire une randonnée à 7h du matin. Vous connaissez ce genre de personnes qui sont un petit peu énervantes. Perso, j'adore les randonnées, hein ? Mais j'ai besoin d'un petit peu de temps pour sortir du gaz le matin. J'ai besoin d'émerger. Mais pas ces personnes-là. Elles sortent du lit et elles sont déjà pleinement éveillées. C'est incroyable. Je vous respecte. J'aimerais bien être comme vous. Mais la grande passion de Kelly, c'est la danse. Et pas n'importe laquelle, la danse classique. Ça a commencé depuis qu'elle est toute petite. Avec sa sœur jumelle Dina, elles organisaient de vrais spectacles. Avec des accessoires, des tenues. Elles s'amusaient comme des petites folles. Mais les fillettes n'ont pas eu une enfance vraiment facile. Elles ont subi de grands traumas. Elles ont fini par être placées dans un foyer pendant quelques temps. Bref, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Une fois son diplôme de lycée en poche, Kelly s'inscrit à l'université d'Okanagan. Elle choisit cette voie un peu par dépit. Elle n'a pas le choix si elle veut devenir indépendante un jour. Elle doit avoir un job, même si c'est un job alimentaire. Mais sur les bancs de la fac, disons-le clairement, elle se fait chier. Elle trouve les cours inintéressants. Et puis, elle a l'impression de perdre son temps. Malgré tout, la fac lui offre une chance. Celle de pouvoir enfin pratiquer le ballet comme elle l'a toujours rêvé. Bon, vous le savez, le ballet, c'est une discipline qu'on commence normalement très jeune. Vers 6 ou 7 ans. Et j'imagine que c'est lié à la flexibilité du corps. Commencer tôt, ça laisse le temps au corps de s'adapter à des pauses qui ne sont pas forcément naturelles. En gros, Kelly a beaucoup de retard et elle a beaucoup à apprendre. Mais elle se donne énormément, vraiment. C'est la danse qui l'aide à ne pas couler, vraiment. En secret, elle souffre beaucoup des traumas de son enfance. Elle est très mal dans sa peau. Elle a des troubles alimentaires. Et parfois même, elle se scarifie. Mais tout ça, elle ne le montre jamais, jamais à qui que ce soit. Après avoir quitté la fac, Kelly trouve un poste de professeur de ballet. Bon, c'est vrai qu'elle aurait préféré être petit rat de l'Opéra de Paris. Ça aurait été idéal. Mais elle sait que son rêve ne se réalisera certainement jamais. Alors, elle le vit un peu par procuration à travers ses élèves. On est un jour ordinaire au printemps 2014. Mais pour Kelly, ce n'est pas vraiment un jour ordinaire parce qu'elle se sent vraiment super mal. Elle a des maux de tête, des vomissements. Elle y a la limite de l'évanouissement. Et elle n'a pas le choix. Elle fonce aux urgences le plus vite possible. Là, elle se présente en disant « Bonjour, voilà, je m'appelle Kelly Ronahan. Je me sens vraiment très mal depuis ce matin. Je n'ai jamais eu ce genre de symptômes avant. Je m'inquiète. Est-ce que vous pouvez m'aider ? » Quoi, voilà. Les médecins font tous les tests possibles. Et là, ils lui disent « Mademoiselle, c'est vrai que votre taux d'hémoglobine est vraiment très bas. Au cas où, on va vous faire une transfusion sanguine et on va attendre que votre état se stabilise. Un taux d'hémoglobine basse n'est pas forcément alarmant. Ça peut être dû à une anémie, par exemple. Mais dans le cas de Kelly, c'est quand même arrivé très soudainement. Et dans les jours suivants, la même situation se produit. Kelly a des sortes de crises pendant lesquelles son taux d'hémoglobine chute dangereusement. Et à chaque fois, elle doit se faire transfuser pour calmer les symptômes. Les médecins ne comprennent rien. Ils ne comprennent absolument rien. Et Kelly, elle, est désespérée. C'est à ce moment-là que la danseuse commence à devenir très active sur ses réseaux sociaux. Elle partage ses incertitudes, elle demande des conseils et aussi un petit peu de soutien. Son premier poste concernant sa maladie date de juillet 2014. Au fil du temps, des milliers d'internautes sont juste attendrés par Kelly, par son parcours. Et à chaque fois qu'elle poste, elle gagne des followers. Quand on a une grande chambre comme ça à l'hôpital, on sait que ça veut dire qu'on va rester longtemps. Quel horrible saignement de nez. C'est la troisième fois que je dois être cautérisée et on m'a transfusé deux unités de sang en urgence. Entre juillet et décembre 2014, Kelly essaie vraiment de garder la tête haute. Elle continue même à se rendre à toutes ses activités sportives. Et on peut le dire, elle a une attitude plutôt positive face à la maladie. Mais plus le temps passe, plus les problèmes s'accumulent. Je suis tombée malade si soudainement. Et depuis, c'est les montagnes russes. Mon taux d'hémoglobine n'a jamais été supérieur à 90 et n'a atteint ce niveau que grâce à des transfusions sanguines répétées. Mon graphique ressemble maintenant à un gribouillage ou à un tremblement de terre sur l'échelle de Richter. Je recevrai une copie la semaine prochaine de la part de mon médecin. Mais c'est fou ce que ça frappe. En fait, Kelly n'est jamais tranquille et il semblerait qu'elle ait toujours un problème. Les mois passent et Kelly continue à documenter sa maladie. Je survive la cirurgie, mais honnête à Dieu, ce n'est pas un de mes jours mieux. Et plus les mois avancent, plus sa santé décline et moins elle peut se consacrer à ses passions. Courir, faire du sport, ça c'est de plus en plus difficile. Et le balai, au vu de son état, elle doit se résoudre à abandonner son poste de professeur. Parfois, pendant un mois entier, elle pète la forme et puis tout d'un coup, son niveau d'hémoglobine chute, mais vraiment dangereusement. Mais quelle est la maladie de Kelly ? Qu'est-ce qui se passe dans son corps ? Et bien justement, les internautes se posent exactement la même question. Kelly a-t-elle enfin eu un diagnostic clair ? Ben non, pas du tout, c'est toujours pas le cas. Mais une chose qu'on ne peut pas nier, c'est que le corps de Kelly change. Plus le temps passe, plus elle a les traits tirés, elle a pris un peu de poids, elle n'a plus la même forme physique qu'auparavant et ça se ressent. Mais même à cette époque, elle alterne entre des périodes d'amélioration, au point où elle peut danser, s'amuser avec ses amis, et des périodes de crise assez violentes. Ça a encore mal tourné ? Je n'ai reçu qu'une des trois unités de sang. J'ai fait une anaphylaxie avec la deuxième poche. Ils l'ont retirée. J'ai très mal aux pieds. Énorme urticaire sanguinolent. Ma lèvre a gonflé et s'est fissurée. Ma tension artérielle est trop basse. J'ai mal quand je respire. Même avec l'oxygène. Je reviendrai cette semaine, vendredi, pour essayer d'obtenir deux unités de sang. J'ai peur. Je ne veux pas mourir d'une transfusion. Le 8 juillet 2016, Kelly est à nouveau admise à l'hôpital. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que cette transfusion de routine va se transformer en cauchemar. Kelly se met à convulser de façon très violente. Et elle l'annonce bien sûr sur ses réseaux sociaux. Pour ses abonnés, c'est un vrai choc. C'est peut-être le signe que son corps est en train de l'abandonner. Comme d'habitude, ses abonnés se rassemblent dans ses commentaires. Ils lui envoient plein d'amour, plein de soutien. Mais très vite, ils ont envie de faire plus. Tout au long de l'année 2016, plusieurs collectes de sang sont organisées en son honneur, en l'honneur de Kelly. En mars 2016, elle a reçu pas moins de 95 litres de sang de la part de plus de 55 généreux donateurs. Mais malgré ça, son état continue à se détériorer. 8 unités de sang, 8 donneurs de sang formidables m'ont aidé à survivre au mois de juillet. Merci beaucoup. Je reçois ce genre de courrier chaque mois, sans les autres humains. Et bien sûr, sans Dieu, je ne serai plus de ce monde. Ce soir, je suis particulièrement reconnaissante non seulement envers les donneurs de sang, mais aussi envers toutes les personnes concernées. Tous les employés de la Société canadienne du sang, tous les employés de l'hôpital, mes amis, et bien sûr, champi. Le problème, c'est que toutes ces initiatives sont peut-être nées à partir d'un mensonge. Vous vous souvenez du fait que Kelly aurait convulsé à l'hôpital ? Et bien, il semblerait que tout ça était un petit peu un mensonge. Ok, je vais vous expliquer. Apparemment, les médecins l'auraient renvoyée chez elle après avoir découvert qu'elle simulait ses convulsions. L'information se propage peu à peu sur plein de petits forums obscurs, et certains internautes commencent à questionner les motivations de Kelly, et bien sûr, surtout, sa maladie. D'autres continuent à lui accorder le bénéfice du doute. Ils se disent que, après tout, ce serait vraiment horrible de douter d'une personne atteinte d'une maladie chronique. Malgré tout, la rumeur est née, et elle ne va plus jamais quitter Internet. Comme la plupart des Munchies, il est évident que Kelly aime l'attention qu'elle reçoit du fait de sa maladie. Mais contrairement à la plupart des Munchies, qui s'appuient sur des symptômes non spécifiques pour prolonger leur quart d'heure médicale, Kelly a vraiment besoin de transfusion. Elle explique que c'est parce que sa maladie est si rare que personne ne sait ce qu'elle a. Les femmes de Lolco Farm pensent que c'est parce qu'elle extrait son propre sang, et que cette saignée est responsable de son anémie. Kelly a des antécédents d'anorexie et d'automutilation, ce n'est donc pas impossible. Qu'est-ce qu'un Munchie ? Ça, on en reparlera dans la seconde partie de la vidéo. Kelly reste toujours vague sur sa maladie, mais avec le temps, parce qu'on lui pose beaucoup la question, elle finit par l'attribuer à des fibromes utérins. Alors les fibromes utérins sont des sortes de petites tumeurs qui ne sont pas cancéreuses. Et la plupart du temps, elles se développent dans l'utérus. Et ça, ça pourrait en effet expliquer la baisse du taux d'hémoglobine de Kelly, puisque si elle avait des fibromes utérins, elle pourrait subir des saignements vaginaux assez intenses, comme des règles foissantes. Restons-en là pour le moment. Au début de l'année 2017, un nouvel épisode sombre s'ajoute au récit de Kelly. Une infection dans son porc aurait provoqué une réaction en chaîne menant à une septicémie. Kelly est à nouveau hospitalisée. Et pendant ce séjour, dans un élan de transparence, Kelly confie à ses abonnés qu'elle souffre également de troubles alimentaires. Elle explique que son mal-être l'aurait même conduit à se scarifier. Bien sûr, elle précise « Ne vous inquiétez pas, les amis, aujourd'hui tout va beaucoup mieux, j'ai vécu des moments sombres dans mon passé, mais maintenant, tout va bien. » La chose la plus étrange avec tout ça, c'est que les cicatrices de Kelly ne semblent pas dater de plus de trois ans, comme elle le prétend. Honnêtement, elles semblent même assez récentes. En tout cas, de nouvelles révélations mettent à mal la version de la maladie orpheline. En avril 2017, Kelly est de nouveau admise à l'hôpital pour une toute autre raison que sa maladie orpheline. À son arrivée, elle subit quelques examens, dont une prise de sang. Et étrangement, les résultats de cette prise de sang montrent que son tout d'hémoglobine est totalement normal. Ça pour la première fois depuis 2014. Le médecin d'hier m'a dit « Eh bien, 59, ce n'est pas inquiétant pour une personne comme vous. Une personne comme moi, donc pas de sang. Je dois survivre à moitié vide. Mais si je me plains de mes symptômes, je suis dramatique. En tout cas, c'était une conversation très décourageante avec le docteur. Je veux dire, comment peuvent-ils ne pas être préoccupés par ces chiffres ? » La rumeur grossit. Maintenant, le doute est vraiment permis. Et certains supporters de la jeune femme commencent, eux aussi, à se questionner. Mais Kelly réfute vigoureusement toutes ces accusations. Elle accuse ses médecins de comploter contre elle. En avril 2018, les médecins disaient à Kelly « Mais écoutez, mademoiselle, on va vous retirer votre porc, en fait. Visiblement, vous n'avez plus de problèmes de chute de taux d'hémoglobine. Vous n'avez plus besoin de transfusions sanguines. Donc, ce porc ne sert plus à rien. » Ça y est, est-ce que c'est la fin ? Pas du tout, les gars. Pas du tout. Nous allons passer à la partie la plus perturbante de toute cette histoire. En 2018, les ennuis recommencent. Kelly voit apparaître de mystérieuses plaques sur ses jambes. D'abord, le problème semble assez bénin. Ses jambes gonflent. Ensuite, des cloques commencent à apparaître dessus. « Tout provoque des irritations. Chaussures, chaussettes, jambières. Tout ce que vous voulez. Ensuite, l'irritation se transforme en ampoule. Et ça ressemble à ça. Mes deux pieds sont énormes. Mais le droit l'est encore plus. Il me fait très mal. » Et on ne parle pas de n'importe quelle cloque. Ses cloques sont purulentes. Elles démangent. Et surtout, elles s'agrandissent au fur et à mesure que Kelly les gratte. Et le pire, c'est quand même qu'elles sont apparues sans aucune raison apparente. Là encore, tout comme pour sa maladie du sang, la jeune femme n'a aucune explication à donner à sa communauté. « Qu'est-ce que c'est le point de la scala de la douleur si vous allez juste être offert un asprime bébé ? » « Peut-être un peu en半re. » « Pour dire que votre douleur est 10 en 10. » Kelly prétend souffrir atrocement. Et bien sûr, elle demande des médicaments antidouleurs à ses médecins. Médicaments qui lui sont refusés. Pendant ce temps-là, elle continue à documenter ce nouveau trouble sur Internet. Et honnêtement, c'est de pire en pire. Les photos sont choquantes. Dans un sens presque pornographique. Voilà. C'est brutal en fait. C'est brutal. Même si Kelly est vraiment malade, on ne peut s'empêcher de penser « c'est trop » et c'est vraiment pas l'endroit. Le temps passe et l'état de Kelly s'est encore dégradé. Les croûtes qu'elle a sur les jambes se sont transformées en plaies. Beaucoup plus grosses. Et toutes ces petites cloques là sur son corps ont migré de ses pieds jusqu'à ses mains. Malgré les tests, malgré les investigations de plusieurs experts, aucun n'arrive à poser de diagnostic sur sa condition. Ce n'est que début 2019 qu'elle reçoit enfin un diagnostic, une maladie auto-immune. Je vais essayer d'expliquer quelque chose, mais je suis nulle dans ce domaine. On m'a diagnostiqué la maladie de B7 sans aucun doute. Mais mes jambes ont plusieurs problèmes. B7 a causé les lésions initiales sur mes jambes. Vous vous souvenez quand elles étaient couvertes de poings ? Comme je n'avais aucune idée de ce qui se passait, je n'ai pas fait grand chose pour faire court. C'est une infection secondaire qui est en cause. Je sais exactement comment les trolls vont réagir. Mais ceux sont des losers. Si je ne correspondais à aucune photo en ligne, c'est parce que le B7 n'est pas à l'œuvre ici. Il s'est manifesté, a fait apparaître quelques cloques et est resté en place. Dites-moi s'il faut mieux l'expliquer. C'est l'explication qu'on m'a donnée. Je suis contente que Jen ait été avec moi pendant que le docteur était là. Il m'a dit que la plupart de mes problèmes médicaux étaient dus à la maladie de Crohn. Je vais bientôt voir un rhumatologue pour établir un plan de traitement. Attention, tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est la version de Kelly. C'est la version de Kelly. Je vous partage simplement ce qu'elle dit, ce dont elle parle sur les réseaux sociaux. Alors, c'est quoi la maladie de B7 ? La maladie de B7 est une maladie inflammatoire, chronique et systémique qui affecte généralement les vaisseaux sanguins. Elle peut toucher plusieurs parties du corps, par exemple la bouche, les organes génitaux, les yeux, la peau, les articulations et les vaisseaux sanguins. Cette maladie fonctionne sous forme de crise, d'épisodes. Donc, des poussées, suivies par des périodes de rémission, suivies par des poussées, suivies par d'autres périodes de rémission. Et les symptômes les plus courants de la maladie de B7 comprennent des ulcérations buccales, donc des ulcérations dans la bouche, autour des lèvres, sur la langue, sur les joues, sur le palais. Pareil, des ulcérations au niveau génital. Ça, ça ne doit pas être très très fun. Des manifestations oculaires, avec des inflammations de l'œil, des rougeurs, une vision un petit peu floue. Et puis, des lésions cutanées, un peu comme ce qu'a Kelly, finalement. Des petites pustules qui grattent, qui créent des croûtes et qui créent des plaies. Ça, c'est vraiment... Il existe d'autres symptômes à cette maladie, mais je vous fais un gros topo pour que vous compreniez. Pleine d'espoir, Kelly subit des grèves de peau aux endroits les plus atteints par la maladie. Mais malheureusement, quelques semaines plus tard, elle doit déjà retourner à l'hôpital. Hier, je suis enfin arrivée où je cherchais à aller depuis des semaines, sous l'œil du chirurgien qui a réalisé ma greffe. Pour faire court, le docteur m'a expliqué que ce ne serait pas une bonne idée de procéder à une greffe alors que la maladie est encore active. Une fois que le processus sera stabilisé, ils pourront nettoyer et réparer le bazar qu'a causé la maladie. Malgré la greffe, la maladie continue à progresser. Nous sommes maintenant en 2019 et Kelly s'inquiète de plus en plus parce qu'elle a l'impression de ne plus vraiment sentir ses jambes ou même ses chevilles et c'est compréhensible car à ce stade, elle a littéralement des trous dans ses jambes. Je veux dire vraiment littéralement, on voit à travers. En mai 2021, les médecins lui disent « Ok, Madame Ronan, il n'y a qu'une seule solution pour vous sauver la vie maintenant, c'est l'amputation. » On n'a pas le choix, vos plaies commencent à nécroser et si vous ne voulez pas mourir, vous devez passer sur le billard. Je ne sais pas si je peux faire ça. Je vais passer au hospital. C'est le point culminant d'une saga médicale qui a intrigué, déconcerté et choqué les internautes. Kelly va-t-elle vraiment perdre ses jambes ? C'est un choc pour tout le monde. Le dernier post de Kelly sur son compte Instagram principal date d'avril 2021. Et pour la suite, on va dire que j'ai dû me débrouiller. En tout cas, je peux vous confirmer une chose. Kelly a effectivement été amputée de ses deux jambes. Ce qui est vraiment tragique. Vous avez plus ou moins la version de Kelly. Et la question maintenant est qui dit la vérité ? Kelly ou ses détracteurs ? J'ai réuni toutes les informations que j'ai sur la situation, notamment celles que je n'ai pas partagées jusque-là. Et je vais essayer d'émettre quelques hypothèses. Voilà un post qui, selon moi, révèle peut-être la véritable nature de Kelly. Il date du 11 août 2015. Sur cette photo, on peut voir un jeune homme qui est apparemment décédé. Et surtout, c'est un jeune homme que Kelly ne connaît absolument pas. Rappelez-vous aussi des codes d'Instagram en 2015. A l'époque, c'était le beau, les filtres, le paraître. Et c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs. Instagram est censé être une vitrine de nos plus beaux moments. Et malgré tout, Kelly décide de poster ça sur cette plateforme. Si vous êtes attentif, vous verrez que la légende passe de « ce pauvre garçon qui a perdu la vie, c'est trop triste » à « comment est-ce que je vais faire moi pour retourner à cet endroit que j'aime tant ? Je souffre tant de cette situation. » Ce qui m'a frappée, c'est vraiment que Kelly s'approprie très vite cette tragédie. Et puis aussi, Kelly publie énormément sur Instagram. C'est la première fois que je dois scroller autant pour atteindre la première publication d'un compte. En fait, je me suis rendue compte qu'elle postait plusieurs fois par jour. Aujourd'hui, on le fait aussi à travers les stories. C'est donc peut-être pas si étrange que ça. Mais encore une fois, ce n'était pas du tout les codes de l'époque. Ce n'était pas les codes de 2015. Et maintenant, il faut parler de la nature de ces publications. Vous avez déjà une petite idée avec le post du jeune homme décédé. Mais en gros, Kelly publie tout. Vraiment, elle publie absolument tout comme si elle n'avait aucun filtre. On ressent chez elle un besoin constant de tout partager. Les passions, les amis et même les choses sombres et privées qu'on ne voudrait peut-être pas partager avec le monde entier. Par exemple, des conversations avec son thérapeute, des extraits de son journal intime, des photos très graphiques, très brutales de ses blessures. Il semblerait que Kelly n'ait aucune limite, quoi. Et je peux tout à fait comprendre qu'elle voit son compte Instagram comme un journal intime. Mais c'est quand même une femme de 30 ans. Et on est à l'époque post-Facebook, où les dangers des réseaux sociaux sont déjà bien connus. Attention, je m'engage sur une pente un petit peu glissante avec ce que je m'apprête à dire. Mais les photos que Kelly prend à l'hôpital me mettent vraiment mal à l'aise. Je n'ai pas du tout envie de juger parce que personne ne sait comment il réagirait s'il se trouvait dans une situation similaire. Et en réalité, j'ai beaucoup de compassion pour Kelly. Je pense que le fait de poster fréquemment sur les réseaux sociaux et parfois même du contenu choc, c'est un moyen pour elle d'obtenir de l'attention, d'obtenir de la validation. Et ça, c'est peut-être dû à son enfance difficile. C'est peut-être pour elle une façon de combler un vide émotionnel, de se sentir aimée et acceptée. Maintenant, on va parler des faits, on va parler de la maladie en elle-même. Kelly a toujours été vague sur sa maladie car, selon elle, pendant très longtemps, elle n'avait pas de diagnostic. Et puis un jour, Kelly explique que si son taux d'hémoglobine est si bas, c'est parce qu'elle a des fibromutérins. Autrement dit, elle aurait des saignements vaginales tellement importants que ça affecterait ses bilans sanguins. Deux choses cloches ici, selon moi. D'abord, pour avoir un taux d'hémoglobine si bas, Kelly aurait dû perdre énormément de sang. Ça, ça se ressent, on le ressent quand on perd autant de sang. On change de servite hygiénique très souvent, ou de tampons. C'est quelque chose qu'elle aurait clairement remarqué. C'est une information qu'on mentionne immédiatement à ses médecins. Et si elle l'avait fait, il y aurait certainement fait passer une échographie, ils auraient vu les fibromes très tôt. Le diagnostic a été beaucoup trop long pour une pathologie qui est si courante. Deuxième chose, il faut savoir que 70 à 80% des femmes développeront des fibromes utérins à un moment donné de leur vie. En bref, même si les symptômes peuvent affecter le quotidien, logiquement, généralement, ils ne nécessitent pas d'hospitalisation régulière. Mais alors, pourquoi toutes ces transfusions, tous ces séjours à l'hôpital ? Voici l'avis d'un médecin. Je ne suis pas le médecin de Kelly, mais je suis un médecin qui connaît très bien Kelly. Bien sûr, je n'ai pas vu son dossier médical et je ne l'ai pas examiné, mais c'est une excuse bidon. Vous savez pourquoi ? Parce que je n'en ai pas besoin. Il y a un nombre très limité d'éthiologies pour l'anémie. Bien donc, peut-être que j'ai tort. Dans ce cas, vous pourrez facilement me dire où le sang et le fer vont. Non, le fer n'est pas excrété, il ne peut être chélaté ou éliminé qu'avec les globules rouges. Alors, si je me trompe, allez-y, dites-moi où vont les globules rouges de Kelly. Est-ce qu'elle saigne chaque jour de son utérus ? A-t-elle un trouble de la coagulation qui ne provoque aucun symptôme ailleurs ? Ou bien, a-t-elle un trouble aplasique qui ne fait pas partie des aplasies connues et qui n'a pas été révélée par son aspiration de moelle osseuse ? Émolise-t-elle sans accumuler de déchets ? Allez-y, dites-moi en quoi j'ai tort. Ce qui est sûr, c'est qu'on a accès au bilan sanguin de Kelly. Elle les a partagés à plusieurs reprises, ça aussi, c'est un peu bizarre. Et comment expliquer ces résultats ? Trois hypothèses voient le jour sur les forums internet. La première, Kelly pratiquerait l'exanguination. En gros, elle ferait en sorte assez régulièrement de se vider d'une partie de son sang. C'est bizarre, c'est bizarre, ouais. Deuxième hypothèse, puisque Kelly avait des antécédents de troubles alimentaires, peut-être qu'elle abusait de laxatifs et qu'elle s'imposait un régime alimentaire très strict pour pouvoir transformer une anémie mineure en une anémie majeure. Troisième hypothèse, Photoshop. Peut-être que Kelly trafiquait ses bilans sanguins. Encore une fois, pourquoi alors séjournait-elle s'il souvent à l'hôpital ? Après plusieurs années et après le retrait de son porc, Kelly nous explique qu'elle a d'autres symptômes, des croûtes et des pustules qui apparaissent un petit peu partout. C'est là qu'elle explique que c'est dû à la maladie de B7. Mais si ce n'est pas la maladie de B7, est-ce que ça pourrait être une dermatillomanie ? La dermatillomanie, c'est un trouble de l'impulsion qui est caractérisé par le besoin irrésistible de se gratter, de se pincer, de se frotter la peau, de se retirer des petits bouts de peau. Et ça, ça peut aller très loin puisque ça peut causer des vraies lésions sur la peau. Ces actions peuvent être motivées par l'anxiété, par le stress et bien sûr, ils peuvent entraîner des blessures sur la peau et même des infections. Si Kelly n'a pas la maladie de B7, il est possible qu'elle soit atteinte de ce trouble. Pourquoi je pense ça ? Eh bien, Kelly a visiblement une histoire assez compliquée avec son corps. Elle est passée par l'anorexie, par la boulimie, par la scarification et finalement, la dermatillomanie pourrait être une nouvelle façon pour elle de se punir. En plus de ça, regardez ces photos. Les lésions sur les jambes de Kelly se trouvent surtout à des endroits qu'elle peut atteindre facilement, le devant de ses jambes. Finalement, elle n'est pas réellement atteinte sur la face arrière de ses jambes. En fait, la réalité est peut-être toute simple. Kelly a repoussé les limites en pensant pouvoir contrôler les dégâts. Après une grosse infection ou une nécrose, la vérité s'est présentée à elle, elle n'avait pas autant de contrôle qu'elle le croyait. Et puis la réalité l'a rattrapée quand elle a réalisé qu'il n'y avait pas d'autre solution que l'amputation. Là, je suis allée dans les petits détails mais l'idée générale est que Kelly serait atteinte d'un syndrome de Munchausen par Internet. D'où Munchie qui est donc, comment dire, une abréviation un peu péjorative. On a déjà parlé de syndrome de Munchausen par proxy dans la vidéo sur l'affaire Maya Kowalski. Et le syndrome de Munchausen par Internet, c'est une variante de ce trouble. Dans ce cas précis, la personne atteinte du trouble va simuler une maladie dans le but d'attirer la sympathie des gens sur Internet. Finalement, peu importe dans quel camp on se trouve, on ne peut pas nier une chose, Kelly, Rona, Anne est malade. Si ce n'est pas sur le plan physique, c'est sur le plan mental. Et cette histoire nous invite vraiment à prendre du recul et surtout à avoir de la compassion. Les traumatismes subis pendant l'enfance peuvent vraiment ressurgir à n'importe quel moment et sous les formes parfois les plus extrêmes. Surtout, il n'existe pas de bon malade. Chacun gère les choses à sa façon. Et honnêtement, pourquoi détester quelqu'un qui a déjà payé le prix fort ? Attention, on parle là d'une histoire sérieuse, une histoire qui a vraiment affecté la vie d'une personne et aussi sa santé. Donc je vous demande vraiment d'être respectueux dans les commentaires. Cette vidéo est terminée. Je ne sais pas si elle vous a plu ou si elle vous a juste traumatisé et dégoûté. Mais moi, je n'arrive pas à tirer une conclusion nette parce que dans tous les cas, je ne suis pas Kelly. Voilà, je ne suis pas un membre de sa famille. Je n'ai pas à douter de sa maladie ou à essayer de la diagnostiquer de quoi que ce soit. J'ai émis des hypothèses parce que je trouve cette histoire fascinante. Mais j'aimerais bien avoir vos avis dans les commentaires qu'on puisse essayer de... d'avoir des réponses parce que c'est un cas qui m'intrigue énormément. Surtout si jamais vous tombez sur un compte Instagram de Kelly, essayez de lui envoyer de l'amour. Je pense qu'elle a besoin d'énormément d'amour pour combler ce vide qu'elle ressent en elle. Je crois vraiment qu'elle n'a plus besoin de violence, quoi. Et surtout, comme je l'ai déjà dit, elle a déjà payé le prix fort. Que ce soit pour sa maladie, ou pour un trouble mental, elle a payé le prix fort. Elle a perdu ses jambes. Donc voilà, quoi. Même si c'est difficile à comprendre, je pense que la haine n'est pas la solution dans ce cas-là. et c'est une réponse un peu étrange. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi les gens étaient si horribles dans les forums sur Internet. C'est une femme malade, mentalement ou physiquement, mais pourquoi elle a haïr, quoi ? Enfin, bref. J'arrête la vidéo ici. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez bien soin de vous.